L'administrateur général du marché de Coloma II dans la commune de Ratoma a été surpris de constater la présence des inspecteurs du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire dans sa localité. C'était le lundi 5 décembre 2022. Ces inspecteurs étaient venus sous l'invitation des responsables de la jeunesse de Coloma II qui réclament l'arrêt des travaux en exécution autour du marché. Et c'est pendant que ces inspecteurs faisaient leur travail qu'ils ont croisé l'administrateur général du dit marché dans un coin. Selon Mamadou Yassine Gallo, il a cherché à avoir des informations sur ce qui se passe dans sa zone auprès des visiteurs mais cela est resté sans succès, explique-t-il. Oui, effectivement, hier j'étais à l'intérieur de mon marché, j'étais parti pour vérifier quelque chose là-bas. A ma grande surprise, je vois une équipe composée de gens qui m'ont dit qu'ils viennent du ministère de l'habitat et de l'urbanisme. Certains jeunes du quartier, messieurs le chef du quartier, ils m'ont dit qu'ils sont là à titre personnel selon le responsable venant du ministère. Il était venu pour faire un constat par rapport aux travaux qui sont en cours de réalisation au niveau de mon marché. Suite à ça, je lui ai demandé si vraiment l'ordre vient de la commune, s'il s'est référé à la mairie, s'il a un ordre de mission. Il me dit donc que lui, il a un ordre de mission, mais il ne m'a même pas montré l'ordre de mission. Je lui ai dit normalement que si c'est une mission officielle, quand vous venez dans un marché, vous vous adressez d'abord au responsable du marché, à la administrateur qui est là. Vous lui présentez l'ordre de mission avant de faire n'importe quel travail dans sa zone de compétence. Mais le monsieur me raconte que lui, il s'est adressé à monsieur le chef du quartier. Il a dit que le marché ne relève pas de la responsabilité directe de monsieur le chef du quartier. Le marché relève de la responsabilité de l'administrateur. Si vous avez un travail à faire au niveau du marché, vous vous adressez au bureau du marché. Donc vous déclinez votre mission avant d'être sur le terrain. Donc suite à ça, il n'a pas voulu connaissance. Lui, il dit donc qu'il est là pour faire un constat. Et après, il viendra faire des convocations et des arrestations. Donc, pour rapport au santé, qui sont en cours au niveau du marché. J'ai dit ok. Je lui ai demandé si la commune est informée. Il me répond que la commune est informée. Alors que là, le maire n'est pas au courant. Personne au niveau de la commune n'était informé de sa présence au niveau du marché hier. Donc, j'ai remonté les informations au niveau de ma hiérarchie. Et ils sont déjà informés par rapport à ça. Les inspecteurs du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire étaient entourés de plusieurs responsables de la jeunesse de Coloma II et du chef de quartier sur le terrain. Ces derniers dénoncent le manque de collèges, de lycées et de structures sanitaires dans leur quartier depuis plusieurs années maintenant. C'est pour toutes ces raisons qu'ils ont décidé de faire des réclamations pour demander la construction de ces infrastructures sur le site qui abrite le marché de Coloma II. Ce, pour le bien des populations de la localité. Pour l'administrateur général du marché de Coloma II, ceux qui font ces réclamations ne sont jamais venus le voir pour de telles choses. Les responsables du quartier, notamment le chef du quartier et les responsables de jeunesse au niveau du quartier, on ne s'est jamais rencontrés par rapport à ça. Ils ne sont jamais venus me voir par rapport à ces révendications-là. Donc certes, je ne suis pas la personne indiquée par rapport à ça. Peut-être qu'ils ont été ailleurs par rapport à ça. Mais moi, je n'étais pas au courant de les révendications. C'est à travers vous que je suis donc revendique la construction d'une école, d'un centre de santé, d'un bureau de quartier et ainsi de suite. Mais ce qui reste clair, ce qui est là, c'est le marché. Donc nous ne nous avons pas dénaturé l'objectif qui est là, qui est le marché. Les sentiers qui sont en cours, ce sont des centres commerciaux qui sont en train d'être bâtis. Ce ne sont pas des loisements ou autres. Le marché de Coloman, tout le monde connaît la situation du marché de Coloman bien avant aujourd'hui. C'est un marché qui avait complètement perdu sa valette, complètement dénaturé. Ce n'est qu'il y avait des dortoirs qui étaient dans ce marché-là. Donc cela n'avait vraiment plus de marché. La commune ne gagnait rien du tout avec le marché parce qu'il n'y avait pas de recettes. Donc suite à ça, la commune a décidé vraiment de revaloriser le marché tout en ayant des partenaires privés pour réaliser des centres commerciaux modernes dans le marché pour pouvoir vraiment tirer quelque chose de profit par rapport au marché. Maintenant, suite à ça, il y a des revendications des écoles et autres. Je pense bien qu'ils peuvent s'adresser à la commune pour la commune de décider s'ils vont changer l'objectif du marché par rapport à d'autres choses encore. Répondant au président du conseil de quartier de Coloman 2, qui dit n'avoir jamais été informé des constructions qui sont en cours dans le marché, Momadou Yassine Diallo ne passe pas par le dos de la cuillère. Selon lui, il n'a de compte à rendre qu'au maire de la commune de Ratouman. Bon, vous savez, à ce niveau, certes, le marché se trouve dans un quartier qui est dirisé par un chef de quartier. Mais au niveau de tous les marchés de la commune de Ratouman, je veux même dire d'où le marché de Conakry, il y a un administrateur qui est envoyé par la mairie pour la gestion du marché. Celui-ci est nommé par arrêté du maire et il rend directement compte au maire. Il reçoit les instructions du maire et il rend compte au maire. Donc il n'est nullement dit que l'administrateur du marché doit faire un compte rendu au chef de quartier. Donc c'est des choses vraiment. Le chef de quartier a ses compétences et l'administrateur du marché aussi a ses compétences, qui est la gestion du marché. Il n'a de compte à rendre qu'au maire par rapport à la gestion du marché. L'administrateur général du marché de Coloma II a pour sa part exprimé son souci de voir son quartier développer, mais pour lui, le marché reste un marché. C'est pourquoi il invite les jeunes à revoir leurs revendications. Moi, tout ce que j'ai lancé à l'endroit de la jeunesse de Coloma, je pense bien qu'on n'est pas des adversaires. Nous sommes tous de la commune de Ratouman. Nous avons tous les mêmes soucis, les mêmes préoccupations. Nous connaissons tous vraiment ce qui existe au niveau de l'Axe. Nous voulons tous des écoles, nous voulons tous des centres de santé au niveau de la commune de Ratouman. Mais que cela soit réalisé aux endroits les mieux indiqués. Nous avons besoin de Marseille aussi. Marseille de Coloma est l'un des plus grands marseilles de la commune de Ratouman. Maintenant, si on change l'objectif de ce marché, pour d'autres faits encore, c'est que demain, aujourd'hui, on est en train de déguerpir les gens qui sont au bord de la route pour les demander de rentrer à l'intérêt du marché. Mais où est-ce qu'ils vont rentrer s'il n'y a pas où s'installer ? Est-ce que vous voyez ? Donc c'est à cause de tout ça que la commune a pris la décision de moderniser. Il y a suffisamment de place à l'intérieur de Marseille pour pouvoir faire quitter les gens au bord de la route. Mamadou Yassine Gallo, l'administrateur général du marché de Coloma II, rassure que les travaux de construction en cours sur les lieux entrent en droite ligne de la modernisation de leur marché. Et... ... ... Merci.